Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais analyser les graphiques de l'or, puis du pétrole, et enfin de la perte de vise euro-dollar. Alors là, actuellement, je suis sur les graphiques de l'or, dont la représentation graphique est sur du moyen long terme en unité hebdomadaire. Donc la tendance, on le voit, est repartie à la hausse depuis début février 2016. C'est une formidable cassure de ce chandelier japonais courant début février 2016, qui est venu casser ce canal, cette droite oblique représentative d'un long canal baissier. Qui puisait l'indicateur technique que j'utilise être haussier, donc tous les indicateurs sont dans le vert, en unité hebdomadaire, donc sur du moyen long terme. Maintenant, il faudrait surveiller surtout que le prix de l'or n'aille pas repartir à la baisse, et surtout qu'il n'aille pas casser ce support, représenté ici, sur cette droite rouge, ce qui serait synonyme d'un nouveau mouvement baissier. Pour l'instant, on va dire que l'or est en tendance haussière sur du moyen long terme. Voyons maintenant le graphique du pétrole. Alors, le pétrole est actuellement à 45,69$. Donc, l'indicateur que j'utilise est haussier également sur cette matière première. Mais attention tout de même, puisque la tendance est clairement baissière encore, moins forte qu'auparavant, mais tout de même. Le cours a essayé de franchir la résistance ici à 50,50$, mais il n'est pas arrivé, et maintenant, depuis quelques semaines, il est reparti à la baisse. Donc, il convient de faire très attention sur cette matière première qui, pour moi, malgré que l'indicateur technique que j'utilise est haussier, on va dire que je suis sceptique, même sur la tendance à moyen long terme de cette matière première du pétrole. Et enfin, maintenant, on va voir la paire de devise euro-dollar. Donc, là, je vais aller voir le forex, et je vais sélectionner le spot euro-dollar, qui est ici. Voilà. Donc, là, je suis toujours sur un graphique en unité hebdomadaire. J'ai tracé, donc, la tendance de la paire euro-dollar avec un support, ici, à 1,05$, représenté en deux points, et une résistance à 1,14$, également représentée en deux points. Et on voit qu'il n'y a pas de tendance véritable, ni à la hausse, ni à la baisse, que le cours, donc, reste principalement dans cette zone, ici, représentée, donc, en plusieurs points, et ce, depuis le début de l'année 2015. Donc, l'indicateur que j'utilise est haussier tout de même sur cette paire de devise, mais, bon, convient, je pense, de rester à l'écart pour le moment, tant que nous n'avons pas de tendance clairement définie. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.